L'autre grosse équipe de ce groupe A, c'est évidemment le Nigeria, qui a déjà participé à... C'est la 20e édition de la Cannes pour le Nigeria, qui a remporté ce titre à trois reprises en 80-94-2013. Et comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria s'est arrêté en 8e de finale de la dernière Cannes, sortie par la Tunisie. En fait, on ne sait pas trop quoi penser de cette équipe... Et eux aussi, ils ne savent pas. C'est ça, qui a fini quand même 3e de la Cannes en Égypte, mais donc sur une contre-performance au Cameroun. C'est un favori, un outsider ? Le Nigérien, c'est un grand nom, donc c'est toujours une équipe... Ça ne suffit pas, hein ? Oui, mais un grand nom, mais il y a aussi des grands noms sur le papier. Alors évidemment, tout le monde va dire plus ou moins la même chose, avec une équipe complètement déséquilibrée. Ça pourrait être une équipe qui pourrait mettre 11 attaquants, en fait, dans leur équipe. Effectivement, c'est au coach et on se dit... Pourquoi pas ? Après, il faut... C'est le rêve secret de Claude. Il faut défendre après quand même un peu et ça peut... Donc, c'est une équipe, elle est complètement imprévisible. Même à la dernière Cannes, sur le premier tour, elle fait la plus belle impression. Elle se fait piéger par la Tunisie. Avec un fait de jeu, une expulsion, parce qu'il y a une expulsion des émotions. On sait que le coach, il est en difficulté. Est-ce que finalement, le fait de ne pas avoir de sérénité, c'est quelque chose qui peut leur correspondre ? Je ne sais pas. Dans un bon jour, ils mettent 3-0 à n'importe qui. Et puis, dans un jour où il ne s'en va pas, il peut se faire accrocher par n'importe qui. C'est difficile de savoir avec le Nigérien. Et notamment, les derniers résultats sont assez décevants. Avec deux matchs nuls, le premier au Zimbabwe, le second contre les autos. Du coup, vous l'avez, et ce qu'il s'est tout à l'heure, le sélectionneur José Pézairo s'est trouvé fragilisé. La fédération voulait le licencier en novembre. Mais elle a renoncé car elle n'avait pas l'argent pour payer les indemnités. C'est quand même pas la meilleure des situations pour débuter une compétition. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est à l'image de ce pays qu'est un pays fascinant et fatigant. Fascinant et fatigant, d'accord. C'est un pays... Moi, je radote depuis 30 ou 40 ans en disant que je pense qu'en termes de potentiel, si un pays d'Afrique devient champion du monde un jour, normalement, ça devrait être le Nigeria. J'espère qu'il y en aura peut-être d'autres avant, dans l'Afrique subsaharienne. Mais ils n'arrivent pas. Bon, ils ont été trois fois champions d'Afrique. Ils ont souvent déçu. Ils ont fait des coupes du monde quelques fois en demi-teinte. Le potentiel est incroyable. Il y a une addition de talent. Je parlais de... Pourquoi pas autant d'attaquants ? Parce que moi, je me rappelle avoir mis en place une équipe, une championne d'Afrique, où il y avait cette avançante dans l'équipe. Où Massing, 2100, Tato, arrière-droit, étaient des avançantes de formation. Donc, s'il y a des joueurs offensifs qui ont des qualités défensives naturelles et tout, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas les utiliser à ce poste-là ? Parce que c'est vaut mieux. Un attaquant, il faut quand même savoir. Évidemment, les défenseurs rentrent dedans chaque fois que je pense. Un attaquant, il a 7,32 m pour trouver une solution. Un défenseur, il a 70 m de large pour trouver une solution. Donc, c'est quand même un petit peu plus facile. On voit les stats aux qualifications pour la Cannes. C'est 5 victoires, une défaite, 22 buts marqués. Et c'est évidemment la meilleure attaque de la compétition, avec 4 buts encaissés. C'est un bilan qu'il faut relativiser ? Complètement. Il y avait des adversaires nommés Sierra Leone et Sao Tomé et Principe. Oui, c'est surtout une défense de Sao Tomé et Principe qui étaient là, qui a servi de faire valoir et de prendre ce pari une partenaire. Ça a permis à Victor Ossimen de se refaire la cerise. Non, mais offensivement, on l'a dit, on le répète, il y a même des joueurs qui vont rester à la maison, qui jouent presque dans n'importe quelle autre sélection africaine. Donc, c'est incroyable. Mais le souci, alors, mettre des avant-centres, arrière-droits, Samuel Eto'o a gagné la Ligue des Champions comme ça avec l'Inger. Après, il y a des questions d'égo. Le Nigeria, c'est un pays compliqué. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'attaquants de Nigeria qui sont prêts à jouer latéral et qui se sacrifient pour d'autres. Alors, il y a peut-être Victor Ossimen, en termes de statut, qui est au-dessus. Mais le reste, je ne connais pas. Mais c'est quand même un pays, une équipe où il y a toujours eu beaucoup de politique. Quel est le pays africain où il n'y a pas beaucoup de politique ? Oui, mais Nigeria, je pense qu'ils sont pas mal. Surtout par rapport au talent. Et puis, c'est vrai qu'il reste sur deux matchs nuls. C'est très chaud en coulisses. Après, c'est un pays qui a l'habitude de commencer comme d'autres, avec souvent des problèmes un petit peu financiers avant les compétitions. Ça les booste, on dirait. Mais voilà, le problème d'équilibre. et de talent sur d'autres postes, c'est forcément un problème. Parce que la Cannes, c'est une compétition, maintenant, il faut surtout bien défendre. Ne serait-ce que le gardien, déjà. Parce que le gardien ne peut pas mettre un attaquant à sa place. C'est un problème de fond. On va regarder justement ce 11 types des super-hegles. L'équipe qui pourrait être alignée. Ouzo, c'est le problème. Donc, oui, Ouzo, le gardien. Potentielle attaque avec aussi Man Boniface, mais aussi Lukman et Ayanacho. Ça pourrait faire peur à n'importe quel adversaire, cette attaque-là, évidemment. Didi Enyo Onyeka au milieu, devant une défense forcément plus méconnue. Et donc, ce gardien qui évolue dans le championnat chypriote. C'est le prototype d'une équipe déséquilibrée. Qui ? Oui, j'attends beaucoup des spécialistes dire que c'est une équipe déséquilibrée. Parce que forcément, quand on voit les forces offensives et le niveau de ces joueurs, on se dit, mais on a quand même vu la Zambie pouvoir gagner la Cannes avec tout le respect que j'ai pour eux. Surtout qu'ils ont battu la Côte d'Ivoire avec des joueurs qui étaient totalement inconnus. Donc, sur tout un 11, voire même sur tout un effectif. Mais là, c'est différent. Il y a quelques inconnus et des superstars. Pas inconnus en Afrique, en Zambie. Oui, en Afrique. Mais je veux dire, quand même, pour la grande majorité du public... C'est là-bas qu'elle a lieu de la compétition. Non, mais honnêtement... Mais ce que je veux dire, tout est une question d'organisation. Et le coach, le grand coach est là, d'organisation et d'animation. De discipline aussi, de projet commun. Et puis, quand on parle de défendre, ce n'est pas forcément que la ligne défensive. Ça commence aussi par les attaquants. Donc, est-ce qu'ils se feront les efforts ? Cédric parlait tout à l'heure un peu d'égo, qu'ils feront les efforts pour les autres, etc. Je pense que le problème, il commence de là, déjà. Quand on parle des faiblesses défensives du Nigeria, ça commence déjà par, justement, le repli, l'attitude à la perte des joueurs offensifs. C'est le problème du staff. Le problème est que le staff est un peu fragilisé avec les résultats. Mais si le staff arrive... À fédérer ? À fédérer. Parce que des équipes comme ça, si elles jouent dans les 30 mètres adverses, ils peuvent battre n'importe qui. Alors que c'est sûr que s'il n'y a pas les efforts qui sont faits, et ça joue derrière... Tout le problème de cette équipe, depuis toujours, c'est la qualité dans la récupération collective. Voilà. C'est l'éternel problème de... Et dans la création, ou pas ? Non, non. On ne va rien à reprendre avec le ballon. Il y a des finisseurs, ok. Est-ce qu'il y a des créateurs ? Oui, non, mais ils ont des joueurs capables, au milieu, de donner le tempo. Par contre, le problème du Nigéria, depuis toujours, ça a été... Même à l'époque d'Okocha, hein. Même à l'époque d'Okocha, c'était... On est tous concernés quand on a le ballon. Quand on n'a plus le ballon, on va écouter... Faites un petit peu le boule d'air. Or, une équipe où il n'y a pas tous les joueurs concernés dans la récupération... Cette solidarité-là qui manque. Dans une Coupe d'Afrique, on ne peut pas s'en sortir. Mais il y a un super joueur nommé Victor Rossimède, Nabil. Meilleur buteur des éliminatoires. Il était absent au Cameroun, on s'en souvient. Est-ce qu'il sera incroyablement revanchard ? Est-ce qu'il sera la star, déjà, en Côte d'Ivoire ? En tout cas, il a l'obligation de démontrer que c'est le meilleur joueur africain ou un des meilleurs joueurs africains sur cette compétition. Il a été élu par ses pairs et par la Confédération africaine de football comme la plus grande star actuelle du football africain. Mais moi, votre équipe type, elle m'interpelle, du coup, parce que si c'est lui le meilleur joueur du Nigeria, il n'y a aucun... On s'y mène. Oui. Je ne comprends pas un scandale de l'Ivoire. Non, mais je ne comprends pas comment le sélectionneur... Alors que vous avez des problèmes d'équilibre, il l'associe à Boniface en attaque. Je veux dire, Ozymen, partout où il joue, il joue tout seul en pointe. Là, vous me dites qu'il va falloir qu'il partage le gâteau avec Victor Boniface. Déjà, moi, ça, ça m'interpelle. Et si j'avais Victor Ozymen en face de moi, je lui demanderais « Tu préfères jouer à deux devant ou tout seul ? » Je me doute un peu de la réponse. En tout cas... On reste au conditionnel, bien sûr, sur cette composition d'équipe qu'on vous a proposée. Non, mais ce n'est pas une composition d'équipe qui est seulement conditionnelle. C'est ce qui a été aussi fait sur le terrain. Parce qu'on ne veut pas avoir de problème avec certains. Donc, on essaie de caser tout le monde. Donc, c'est une gestion des égaux, là. Et c'est ça, la question. Et donc, Ozymen, lui, il peut payer ça quelque part. Soit vous décidez que c'est le chef. Et vous faites l'équipe totalement autour de lui. Et vous faites des choix forts. Si il commence à y avoir... Oui, bon, il faut mettre Boniface parce qu'il forme en Bundesliga. Ou alors, attends, je vais le mettre sur le côté, même si c'est un neuf. Moi, ça m'interpelle. Après, Ozymen, oui, c'est une attraction. Oui, il est extraordinaire. Oui, c'est l'avenir du football africain, évidemment. Et il sera très attendu sur cette canne. Et il peut être complémentaire avec Boniface. Je demande à voir. Moi, je pense qu'il... On a très, très impatience de voir ça, en tout cas. Il joue tout seul. Mais il joue tout seul. Mais à Naples, il a quand même deux joueurs qui sont toujours très proches de lui. Très proches de lui. C'est pas des neufs de métier. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Simon ne soit pas dans cette... Il y sera peut-être sur le terrain. Dans cette équipe annoncée. Parce qu'ils ont besoin de joueurs extérieurs, comme ça. Et plus ça va, meilleur il est. En tout cas, je vous entends, messieurs. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Ah oui, oui, monsieur. Dans cette équipe du Nigeria. Voilà pour les deux grands favoris de ce groupe A. Selon toi, est-ce que tu penses que le Nigeria peut sortir primé de la poule devant la côte du poids ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la poule A. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, on parle de tout. Et sinon, on est passé, on est parlé de tout. Donc, si tu es intéressé par la thématique, c'est la thématique qui te parle. N'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est ça, on est parti. Alors, les amis, est-ce que tu penses que le Nigeria peut sortir primé de la poule A devant la côte du poids, payé organisateur ? On sait que c'est très compliqué de jouer face au payé organisateur. C'est très compliqué, les amis. Est-ce que ce Nigeria-là peut sortir primé de la poule ? Déjà, je rappelle la poule. Le Nigeria est logé dans la poule A, la poule de la côte du poids, payé organisateur, Nigeria, Guinée-Bissau et Guinée-Équatoriale. Est-ce que tu vois le Nigeria sortir primé de cette poule ? Franchement, pour être honnête, pour être honnête avec toi, ça me paraît très compliqué. Ça me paraît vraiment très compliqué, les amis. Pourquoi ça me paraît très compliqué ? Ça me paraît très compliqué parce que la côte du voie joue à domicile. La côte du voie, en plus d'être une grande nation du foot africain, elle joue à domicile. Lorsque tu vois l'effectif de la côte du voie sur le papier de manière intrinsèque, pour moi, c'est supérieur à celle du Nigeria. C'est supérieur à celle du Nigeria. L'effectif de la côte du voie sur le papier, pour moi, c'est supérieur à celle du Nigeria. Beaucoup de personnes pensent que le Nigeria, ils ont un effectif XXL. Non, le Nigeria, les amis, ils ont juste l'attaque. Ils ont juste l'attaque. Ils ont au moins 4, 5, 6 avances entre de très très haut niveau. Ensuite, lorsque tu laisses le secteur offensif, défensivement, c'est très moyen pour ne pas dire mauvais. C'est très moyen pour ne pas dire mauvais, les amis. Donc, moi, je ne vois pas le Nigeria sortir premier de la pôle devant la côte du voie. Parce que la côte du voie, ils ont un effectif flamboyant, hein. Ils n'ont même pas pris Wilfrid Zaha. Ils n'ont pas pris Wilfrid Zaha. Ça commence déjà à dérouler. Ça gagne la Gambie. Ça gagne la Gambie, les amis, la Gambie. Je ne sais pas si on se rencontre. Je ne sais pas si on se rencontre, les amis, la Gambie. C'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer. Très, 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 très. Ça bat la Gambie. Ça gagne 9-0, l'oséchelle. Lui, tu vas me dire que non, c'est l'oséchelle et tout. Mais mettre 9 buts, même si tu joues face à une équipe du quartier, mettre 9 buts, c'est difficile. La côte du voie l'a fait. La côte du voie l'a fait, les amis. Donc, pour moi, lorsque je compare l'effectif de la côte du voie à celle du Nigeria, je trouve que le Nigeria est en dessous de la côte du voie. un thème d'effectif purement intrinsèque. Après, le football, ce n'est pas sur le papier. Ça se joue également sur le terrain. Mais moi, je vois la côte du voie sortir prévue de la poule. En plus d'être un pays qui a de l'effectif, qui a de la matière, qui a de la qualité, c'est aussi le pays organisateur. Ça va jouer à domicile. Ça va jouer devant son public, devant son président. Bref, ça sera très compliqué pour le Nigeria. Les autres premiers de la poule. Ça sera très compliqué. Donc, moi, je veux le Nigeria deuxième. Après, la troisième place, je vais mettre un petit pied, c'est la Guinée équatoriale. Parce que je trouve que c'est une équipe qui est très difficile à jouer. Une équipe qui produit un bon jeu. Une équipe qui a vraiment des références sur le continent africain. Donc, moi, je veux la Guinée équatoriale en troisième position. Après, tu as également la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, les amis, c'est aussi une équipe physique. Une équipe qui donne du fil à retortre, à tout le monde. Ce n'est pas pour rien qu'elle est là. Ce n'est pas pour rien qu'elle est là. Ça sera aussi une équipe très difficile à jouer. Mais je vois la Guinée équatoriale au-dessus de la Guinée-Bissau. Déjà, je commence déjà à saliver pour le match de Côte du Voie-Nigéria. Côte du Voie-Nigéria, ça s'annonce vraiment palpitant, les amis. Palpitant. J'espère que ce match aura encore de l'enjeu. Parce que si ce match n'a pas de l'enjeu, déjà, les deux équipes sont bien qualifiées. Je ne serai pas trop, trop ravis. Je veux le jeu de match pimenté, le jeu de match crociant. Un match qui a encore de l'enjeu. J'espère qu'il y aura vraiment de l'enjeu dans ce match. Lorsque ces deux équipes vont se rencontrer. Pour qu'on ait vraiment un très bon match, avec du spectacle et de l'envie, qu'on ne soit pas décidé de ce match. Mais globalement, moi, je vois la Côte du Voie qui n'est plus aimée de l'enjeu. Après, partage-moi ton ressenti et un commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le Nigéria peut être devant la Côte du Voie ? Si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas à l'abonner et à activer la cloche de notification. Vous n'aurez même pas de prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre épidémie d'amis. Ciao, ciao.